Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau défi très spécial puisque nous avons comme invité Guillaume Moirot. Guillaume, bonjour et merci d'être venu pour prendre une rouste. Eh bien, merci de m'avoir invité. On en reparlera dans peu de temps. Alors, on va jouer la revanche Lyon-Paris Saint-Germain puisque je vous rappelle que dans la réalité, il y avait eu 4 partout. J'aurai Lyon forcément. 4 partout, ça ne fait pas une revanche. C'est la pression. Et Guillaume Moirot-Paris. Voilà, c'est la pression forcément puisque les enjeux sont grands. Guillaume, tu es présenté dans les milieux du football comme étant l'un des meilleurs joueurs FIFA. Alors, est-ce que ça rajoute de la pression ? Je voulais savoir faire de moi un geek, alors ce n'est pas du tout le cas. Mais non, j'aime bien. J'ai toujours dit que j'aimais bien ce petit jeu parce que ça détend, donc même dans la détente, je préfère gagner. Et puis forcément, tu joues quand même, tu joues beaucoup avec tes potes et tout. Il y a eu une période où j'ai beaucoup joué. Donc, non, non, tu joues à toujours la place pour un petit FIFA dans la journée, donc forcément. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta stratégie puisque j'ai vu avant que tu avais changé, modifié pas mal de trucs. Donc déjà, tu es sur le terrain, on confirme, tu es titulaire. Et puis, tu as modifié un peu la formation, c'est ça ? Oui, en fait, comme je joue avec le PSG, évidemment, il va falloir mettre les gars dans les meilleures conditions possibles. Et puis voilà, comme ils sont tellement forts pour refaire les joueurs au détail près, donc autant qu'ils se sentent sur le terrain comme dans la réalité. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on joue en deux fois six minutes. Et si à l'issue de la rencontre, eh bien, c'est match nul, on optera pour les prolongations et puis des tirs au but. J'espère que ça n'y ira pas là. Alors là, c'est… Voilà, hop, down ! Ça démarre fort, mais je n'étais pas concentré, là. Oui, mais ne parle pas, c'est ça. Parce qu'après, tu vas commencer à chercher des excuses. Regarde-moi le gant devant, là. Je ne peux pas marquer, eux. Pourtant, tu avais la cage vide. En général, quand ça commence comme ça, ça ne sent pas bon pour toi. Je ne sais pas, c'est la poisse un peu. Alors, parfois, on ne va pas trop parler puisqu'on essaie de se concentrer. C'est quand même le but, il ne faut pas perdre. Là, je crois que c'est l'honneur qui est en jeu. C'est un truc de faux. Putain, je n'arrive pas à passer la pression, là. Allez, il faut que je me reprenne, là. Je ne suis pas un ballon, c'est n'importe quoi. Voilà. Allez, le contre. Oui. Vas-y, ils ont… Non ! Putain, mais je tire. Putain. Qu'est-ce qu'il y a, M. Larbi ? Il n'y a strictement rien à foutre. Tu l'as vu, tu l'as vu. Bien joué, ça. Bien, bien. Like him. C'est bien vu, ça. Ouh, le petit écalage. On la connaît, là, c'est ça. On la connaît. Regarde-moi cette entente magnifique. Regarde-moi cette entente magnifique. Il n'y a rien, là ! Il n'y a rien, là ! Allez, Guillaume, exprime ta joie. Allez, lâche-toi. Tu es comme ça, toi. Ce qui m'énerve, c'est que tu te retournes super facilement et que l'Auvergne, je ne peux rien faire. J'ai beau appuyer, de toute façon, ça ne marche pas. En même temps, je ne sais pas si tu avais hier, mais c'était un peu la feinte. On s'est tous foutus de ma gueule, mais il s'est travaillé à l'entraînement. Tu sais, tu fais ton banc de tomber pour déstabiliser ton adversaire. Tu te relèves et puis il se dit, c'est fou, je n'ai jamais vu ça. Même Leonardo Messi ne le fait pas, celui-là. C'est vrai qu'il est balèze. La frappe qu'il avait mis, je ne sais plus, c'était contre Lyon aussi. Montpellier. Même avant, Montpellier, Olivier Tom, il avait dit, il ira bien. Mets ton doublé, mets ton doublé ! C'est exactement comme ça que ça s'est passé à Lyon. Mais là, tu peux faire marquer. Ce n'est pas possible. Je vais avoir la même feuille de match à la fin. Oh non, putain ! Quelle défense ! Benati ! C'est la meilleure, celle-là. Oui ! Juste avant la mi-temps. C'est grave. Il est mérité celui-là. On a dit qu'on referait le match. Il est mérité, amplement mérité. Il est mérité. Je ne pense pas que ce soit le nouveau juste, mais il n'est pas volé. J'avoue qu'au début du match, tu m'as archi-dominé. Tu vois. Merci. Encore ? C'est là, c'est sur ce côté-là. Ça, ça m'énerve. J'ai envie de poser un gros tacle. Ah 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 ! Fais-le voyons ! Mais non ! Il a abusé, Alex, dans le jeu. Tiens. Tu n'avais pas senti-viens, celle-là. Bien d'être. Non ! Mais là, je sens que ça peut craquer à tout moment, là. Non. C'est un côté-là. Oui ! De partout. Très belle action. Là-dessus, j'ai l'air. Franchement, il n'y a rien à dire. Pas toucher le ballon, une touche de balle. De partout. Il y croit, il y croit. Là, c'est super chaud. J'y crois jusqu'au bout. Je te dis, c'est impensable que je revienne avec une défaite. Sinon, je ne peux plus accéder au Stade Germain. Je crois que Jean-Michel, c'est terminé. Il interdit l'accès. Non, mais... Bien, c'est bien ça. En fait, il faut que je le laisse venir. Foot. Oh, mais non, pas lui ! Heureusement, parce que c'est clair qu'il était tout seul, là-haut. Je te jure que la manette, elle déconne. Ça veut j'aller, quand même. J'allais depuis tout à l'heure avec son match. Ça va. Il a bien couru, une fois de plus. Oh ! T'es chaud, là. Enjeu. Bien sûr. Putain. Mais ça, c'est une alerte, quoi. Tu vois. Là, il n'y a rien, là ? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Cifre que dans un sens. Un arbitre maison. 85ème minute. Plus que 5 minutes pour marquer. Sinon, ce sera bien prolongation. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, là ? Pourquoi il court pas ? C'est qui, Pastore ? Allez. Ça va partir pour un tour. Gomis, il est à l'être chaud, là. Et j'ai mis Kone à la place de Chris. Et toi, tu as changé des joueurs ? Ouais. J'ai mis… J'ai mis… Alors… Lugano à la place d'Alex. Lugano à la place d'Alex. C'est ça. Alex qui a fait un bon match. Ouais. Il est un peu fatigué sur la fin. Sisoko à la place… Un peu là. Traveilleur, donc t'es là. Moi, je suis toujours ultra-offensif, donc… Donne le ballon. Voilà. C'est bien joué, Jimmy. Allez, allez. Il y a un coup à jouer. J'ai aussi un gardien. Oui, oui. Ça m'arrive. Tu l'as vu, la petite roulette, là ? C'était le but de l'année, pas loin. C'est mal tiré, ça. C'est ça. Je te jure que… Il me fait faire des trucs. Comment il souffle. Non ! Mais non ! C'est… Oh là là. Que de frustration. C'est hors-jeu, là. Oui, Kev. Tu es trop pressé. Je te l'ai dit. Attends. Fou, connaît. Enfile. Celle-là, je n'avais jamais vu, celle-là. Dragon Ball. Je l'ai vu, je l'ai… Bien sûr ! Il va marquer ! Bien sûr qu'il va marquer, Kevin ! Allez. Il reste encore trois minutes. Juste tout le temps. À la fin, quoi. Voilà, dans le soupirail, comme dirait Monsieur Roux. Dans le soupirail. On tient. Toi, donne ton ballon surtout. Ne fais pas de bêtises. Quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Voilà. C'est fait. Bon, bien voilà. Le match est terminé à l'issue des prolongations. Et comme vous avez pu le voir, on a perdu. On a craqué en toute fin de match. Comme c'est un peu le cas en ce moment avec l'Olympique Lyonnais. Bravo au Paris Saint-Germain. Et bravo à Guillaume Moirot. Alors, je me pose à moi-même la question. Comment j'analyse cette défaite ? Eh bien, c'est vers la fin. Quand on a craqué. Je pense que les joueurs derrière, ils étaient un peu au bout du rouleau. Ça sentait le chaos, comme on dit. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu as été assez efficace. Même si au début, c'est vrai que tu as raté quelques occasions. J'aime bien jouer avec les émotions. Les émotions. Là, tu as réussi puisqu'on rentre à Lyon avec une défaite, une de plus. Merci beaucoup Guillaume d'avoir participé à ce défi. J'espère que tu accepteras une revanche prochainement. Avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain défi. Ciao !